Nous avons à l'instar des autres régions mis à la disposition des groupements, des associations et d'autres entrepreneurs une somme de 250 millions qui sera mise à disposition à travers le système financier décentralisé, que ce soit les grands réseaux ou les SFD, les mutuels isolés, pour qu'on puisse avoir une inclusion effective. C'est le modèle qui est proposé, c'est justement pour rechercher une expérimentation d'un modèle d'entrepreneuriat. Comme nous le savons, au-delà des énormes potentialités dont dispose la région de Matam, mais également de plusieurs programmes institutionnels de l'État qui sont là en exécution, il nous faut essayer d'élargir l'assiette des bénéficiaires. Et nous avons échangé avec les acteurs fortement mobilisés pour cette étape-ci, que ce soit les femmes, les jeunes, les entrepreneurs qui nous ont entretenus de leurs principales difficultés. Cela va de l'accès au financement à l'adaptation au financement, mais également aux conditions qui demeurent relativement élevées. Et sur toutes ces questions-là, nous verrons également quelles sont les solutions qu'il doit nous apporter. Pour la formation, au-delà même de la ligne assistance technique et au-delà de ce que le fonds d'impulsion de la microfinance fait en termes de système d'information et de gestion, en termes d'équipement informatique, nous aurons également des agents qui sont des acteurs de développement local qui seront dédiés à chaque département pour encadrer les organisations. Donc l'accompagnement ne sera pas que technique, mais il sera permanent sur toute la chaîne. Donc du début de la chaîne à la fin de la chaîne, nous aurons des accompagnements permanents pour garantir les succès. Parce que si nous garantissons le succès, nous résolvons par ailleurs le problème de recouvrement qui est là, qui est réel. Et donc il faut également trouver d'autres modèles à l'instar de l'économie sociale solidaire qui est une alternative. Il faut également trouver d'autres modèles pour pallier à ces difficultés de recouvrement et d'accès au financement. Le seul problème qu'on a, c'est lié au temps et au retard des financements. Comme par exemple, là où on parlait, en début octobre, normalement on devait commencer les travaux de la campagne saison froide. Mais jusqu'à aujourd'hui, les financements ne sont pas encore tombés. Ce qui est un frein pour la production de la pomme de terre qui est limitée par le climat. Les propos du ministre nous font plus que nous rassurer. C'est qu'actuellement, vu que nous travaillons avec la BNDE, il y a nos dossiers qui sont à la BNDE et aussi la BNDE fait partie de nos plus grands partenaires. Ça, ça nous rassure. Je ne dis même pas un peu, mais ça nous rassure à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada